Salut à tous, je suis désolé, on va commencer cette vidéo avec une mauvaise nouvelle et ensuite vous aurez une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que dans quelques jours, c'est la rentrée des classes ou la rentrée du travail et c'est chiant. La bonne nouvelle, croisez les doigts, c'est que peut-être dans votre classe, vous allez avoir un xénogre ou un terriant. Alors à ce moment de la vidéo, il y a trois possibilités. Soit tu ne sais pas ce que c'est xénogre, terriant, c'est une très bonne nouvelle, ça veut dire que tu es sain d'esprit. La deuxième possibilité, tu connais déjà ces termes parce que c'est rigolo et c'est vrai que c'est rigolo. La troisième possibilité, c'est peut-être la pire, c'est que tu penses être un terriant ou un xénogre et là, la vidéo ne va pas te faire marrer. Non, je te dis direct, je connais mon humour, tu ne vas pas te marrer. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, les xénogres, les terriants, ce sont des êtres humains qui s'identifient comme appartenant à des espèces animales ou encore végétales ou des elfes. Voilà, c'est un peu comme des bulbes bizarres. Des bulbes bizarres, c'est des pokémons en fait, c'est exactement ça. Et là, il y a une vidéo qui est dingue, je vais vous montrer l'extrait, après on va en parler. Il y a une petite fille qui va rentrer au collège, c'est une louve. Les parents sont contents parce que c'est les parents qui ont appelé l'école, ils sont d'accord avec ça. Je vous mets l'extrait de suite et on en reparle. Ma mère travaille dans un collège. Des parents, donc des parents comme vous et moi, ont contacté le directeur du collège pour une demande un petit peu spéciale. En fait, je vais en venir. Au fait, leur fille se prend pour une louve. Donc les parents ont demandé au directeur de l'établissement de lui privatiser une salle pour elle toute seule dans le but de faire ses besoins dans une litière. Ils ont spécifié aussi au directeur que leur fille ne mangerait donc pas à la cantine mais qu'elle mangerait dans cette salle privatisée car elle ne mangeait que de la viande rouge. On va commencer avec une bonne nouvelle. Déjà, les parents qui ont du mal à mettre leurs enfants à l'école parce que les enfants sont un petit peu phobiques, scolaires, bah pas de problème ! Tu ne les amènes plus à l'école, tu les amènes à Disneyland ! Bah oui, dans leur classe, il y a le loup, peut-être le prof, je ne sais pas, il fait peut-être plus peur qu'un ours, peut-être qu'il y en a un autre, il va s'identifier en tant qu'aristo-chat, il va se régaler le gamin ! À ce niveau-là, le problème, ce n'est pas la gamine, c'est les parents qui la confortent. Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Peut-être que les parents, sinon ils pensent qu'ils sont dans le monde de Harry Potter. Ils ne ramènent pas leur enfant à l'école, mais leur patronus, voilà, c'est un patronus loup, et je l'envoie à l'école. Ouais, 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 je me suis échappé d'escabants ! Et également, il y a une super nouvelle pour les pointeurs, voilà, non, vous n'êtes plus des pointeurs ! Voilà, c'est la SPA, voilà, vous êtes des véto ! Ah non, moi, c'était un petit chat que je voulais prendre, je ne suis pas un pointeur ! À la rigueur, on va vous traiter de zoophiles, mais du coup, je pense que dans la balance, c'est un peu moins dégueulasse pour l'image des gens ! Et pour finir, je vous jure que 1er degré, dans le monde de One Piece, qui est un monde extrêmement vaste, où il y a énormément d'espèces, même s'il y a des espèces cheloues, il y a moins d'espèces bizarres que dans notre monde ! Dans One Piece, les espèces les plus bizarres, on a des hommes-poissons, on doit en avoir, on a les sirènes ! Ils font partie des hommes-poissons, mais elles sont un peu plus grandes, on a les géants, on a les minx, on a... Ah, on a pire, il y a des meufs dans One Piece ! Et elles font aussi chier que dans notre monde, quoi ! Nami, si elle était là, elle ouvrirait un OnlyFan de ouf, elle serait blindée, quoi ! Allez, coupe la caméra, toujours la 22-3, coupe la caméra, laisse, coupe la caméra !